Réseau Sociobuzz, Bac Bato, Songhi Songhi, Kongo Sa, Kromoto, Leggede, venez oh, venez, venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz. Ici, pas de critiques stériles, ni techniques, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz et Lengue Zangalipasa, le goût qui n'a pas de concurrent. L'histoire de Dorian qui se passe actuellement à Kinshasa, précisément à l'hôpital de Ngaliema, selon l'histoire qui m'a été racontée. C'est la petite soeur de la victime qui me raconte l'histoire. Ah, écoutez-moi très bien. Nous avons l'habitude d'écouter des gens, je suis sortie avec un homme serpent. Mais là, Dorian est sortie avec un homme poulet. Un homme poulet, ça ne s'est pas à Kinshasa. C'est vérifiable à l'hôpital de Ngaliema. Sauf que, il y a le tour de pasteur. Parce que la fille, Dorian, est en train de confesser. Elle explique comment c'est fait qu'elle se retrouve comme ça. Suivez l'histoire du début jusqu'à la fin. Appelez-moi Maman Réseau. Appelez-moi Maman Buzz. Hier, j'étais très occupée. Je n'ai pas eu le temps de vous raconter une histoire. Mais j'ai plusieurs histoires dans mon e-box. En tout cas, pardon à ceux-là qui m'ont envoyé des histoires dont je n'ai pas pu lire et venir raconter ici. Mais celles-ci, ça ne pouvait pas dormir. Ça ne pouvait pas dormir au... Je me suis posé la question. Pourquoi le jeune fille, en allant chez un marabout, un fétichère, ou les mamans m'écoudis, les mamans qui lavent, « Oh, je vais te laver pour que les hommes riches te voient. » Pourquoi quand les filles vont, toutes ces personnes-là, ne vont pas prendre eux-mêmes des fétiches pour devenir eux-mêmes riches plutôt qu'attendre les hommes pour leur donner ça ? C'était ça, c'est une question. Parce que l'histoire ici... Doriane, elle est belle. On m'a interdit de mettre sa photo à cause de sa réputation. Sa soeur me dit qu'elle ne sait pas si elle va vivre ou elle va mourir. Mais sa situation est terrible. Actuellement, là, à l'hôpital, elle est entre la vie et la mort. Une jeune fille qui est devenue comme une grande mère, comme une vieille. Comme une vieille. Alors, je vous explique. Doriane est de la nationalité congolaise. Elle habite à Kinshasa. Dans son adolescence, parce qu'actuellement, là, elle a 29 ans. Dans son adolescence, quand elle a totalisé 15 ans, 16 ans, 17 ans, elle aimait les hommes classe. La fille, elle est de thème clair. Elle est très belle. J'ai vu des photos. J'ai vu les deux photos. Mais sa soeur m'a dit, « Maman Buzz, ne mets pas sa photo. Ne mets pas sa photo. Et je voudrais que tu gardes vraiment sa réputation. » Même Doriane, là, c'est un nom fictif. Mais au moins, l'histoire, ça se passe actuellement là à Galéma. C'est vérifiable, même auprès des docteurs, ceux-là qui travaillent en Galéma, qui connaissent cette histoire actuellement là. Il y a une personne qui m'a dit la fois dernière, « Moi, je suis de Kinshasa. Je n'ai jamais entendu d'une histoire pareille. » Il y a des témoignages qui se passent dans des églises. Ces personnes-là vivent avec nous. Des fois même dans nos quotidiens. J'avais dit tantôt la fois passée, « Si quelqu'un n'ouvre pas sa bouche pour parler de ce qui se passe dans sa vie, il ne saura rien. » Doriane, dans son adolescence, une jeune fille normale, qui aimait les hommes stables, bien parfumés, veilliquidés. Jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme d'État, déjà à la maison, elle était mal à la tête. Elle n'est pas issue d'une famille pauvre, pas également d'une famille riche. Elle est d'une famille modeste. Mais elle voulait vivre sa vie à elle. Elle a déménagé de chez elle pour aller habiter au Homme des étudiants. J'étais les noms de l'université. Pour protéger au moins cet établissement-là. Elle s'est inscrite à la Faculté des droits. Elle est belle. Mais sa vie là, de sortir avec des hommes stables. Et la plupart des hommes qui sont stables, la plupart, je dis bien, c'était des hommes mariés. Et elle a comparé, non ? Le gêne, elle s'est débrouillée, elle est stable. Elle est là. Peut-être la femme travaille. Les messieurs travaillent. Le monsieur est stable. Parce qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui sont stables. Parce que leurs femmes travaillent aussi. Quand la femme travaille, l'homme travaille. Il y a l'équilibre à la maison. Et à l'université, quand elle a quitté la maison pour aller rester à l'université, son père pensait qu'elle allait changer. Non ? L'enfant, l'adolescence et tout. Elle a obtenu son diplôme d'étant. En tout cas, elle va changer. Elle est partie rester à l'université. Et son objectif, ce n'était que les hommes mariés. Parce que selon elle, elle trouvait que c'était ces hommes-là qui étaient les plus stables. Et s'occupaient tellement bien d'elle. Je rappelle que l'université en question, c'est une université privée qui, des étudiants, sont véhiculés la plupart. Ou s'ils ne sont pas véhiculés, mais ce sont des enfants, des ministres, des députés, des sénataires. Vous connaissez tout ce que c'est, cette université au Congo. Tout cela, vous connaissez là. Jeter les noms. Jeter les noms. Et jusqu'à ce qu'elle a obtenu son diplôme de Gratua. Elle a dit à ses parents, elle veut faire une pause par rapport aux études. Elle veut faire du business. Elle a quitté Kinshasa pour partir à Brazzaville. Dans les cadres du business, elle a dit à ses parents, parce qu'elle ne pouvait pas traverser Brazzaville. Elle avait 21 ans, s'il vous plaît. À 18 ans, elle a obtenu son diplôme d'État. À l'école, elle était intelligente. À 21 ans, qu'elle a son diplôme de Gratua. Elle a dit à son père, je ne vais pas continuer rapidement, je vais faire le business. Notons qu'elle faisait les études de droit. En droit, si tu fais seulement le Gratua, tu seras... on dirait quoi ? Ah, j'ai oublié l'énorme en droit, là. Tu dois arriver jusqu'aux licences pour enfin faire le test des barreaux du magistratif, pour être soit avocat, soit magistrat. Mais en jeu 3, il sera défenseur judiciaire. Voilà. Il va te limiter seulement comme ça. Elle a dit à son père, elle va étudier, mais plus tard, elle veut se lancer d'abord dans le business. Par conséquent, elle va partir à Brazzaville. Or, à Brazzaville, là où elle était partie, c'était en fait pas pour le business, le business, ou des marchandises, ou les panneaux, les chaussures qu'on va souvent acheter à Brazzaville. Non! Les business dont elle parlait, à l'université, là où elle étudiait, là, il y avait un groupe de jeunes filles qui récritaient des jeunes filles pour aller faire le business de la vente des piments à Brazzaville. Ce que je n'ai toujours pas compris, c'est que les filles de Kinshasa, quittent Kinshasa pour aller se prostituer à Brazzaville. C'est devenu très fréquent. Très fréquent. Arrivée là-bas, elle brillait. Cette fille, elle brillait. Mais elle n'avait pas la chance de trouver un homme riche. Non! Elle trouvait des hommes, mais ce n'était pas des hommes très riches. Non! C'est des hommes normaux, des hommes qui pouvaient acheter une petite voiture, qui pouvaient donner à pas plus de 2000, 3000 dollars. Des hommes comme ça, là. Mais un homme qui ne te donne pas 10 000 dollars cash, non, 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 il n'y a pas eu. Ces amis l'ont proposé. Tu vois, nous, comme on est là, on obtient des ministres. Au Congo, là-bas, il y a des ministres, des sénateurs, des députés, des hauts cadres, des banques, et tout, et tout. Qui sont mariés, bien sûr. Mais qui sont avec des petites filles, ça c'est fait, il y a des cercles comme ça. Dernièrement, même au Congo, il y a eu un cadre, je dis bien un cadre de l'ONU qui était décédé par Bâle parce qu'on était venu l'attraper parce qu'ils étaient en train de faire le trafic des jeunes filles. On appelait ça comment? Partouze. Ils organisent ça pour les hommes politiques de notre pays. Mais lui, il travaillait à la punide, s'il vous plaît. Donc, ils ont des histoires normales, ça s'est fait comme ça au pays. Ses amis se sont ouverts à elle. Ses amis l'ont dit, hé, mama, toi tu dors. Toi, tu n'as qu'une simple voiture. Elle avait catch, pas Jeep. Mais elle s'est contentée parce que pour elle, des mille dollars, c'était beaucoup, des mille dollars. Des mille dollars, c'est beaucoup d'argent. Des mille dollars, c'est beaucoup d'argent parce que pour avoir des mille dollars, un travailleur normal, quel poste, pour avoir des mille dollars, c'est beaucoup d'argent. Ses amis l'ont dit, tu vois, nous, on a toujours beaucoup d'argent, on a toujours des hommes riches autour de nous parce que, ça ce n'est pas la première fois qu'ils nous venaient. Non, ici, après à sa ville, quand nous sommes venus pour la première fois, nous étions partis chez une maman, elle va te laver, elle va te donner une coquille et cette coquille-là, après ton bain intime, tu vas mettre cette coquille-là dans ton jardin secret et la coquille, ça va disparaître d'elle-même. Et pendant que tu te prends avec la coquille-là, il n'y aura que des hommes qui ont des moyens, qui peuvent, dis-toi, un homme qui peut te donner beaucoup d'argent. Oh, tu n'auras pas de donner des moyens. Non, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est en tout cas pas de la sorcellerie. C'est parce que c'est seulement pour activer tes chances naturelles. C'est, comment dire, c'est ancestral en fait. C'est ancestral, c'est pour activer tes chances, ce n'est pas de la sorcellerie. En Lingala, c'est comme la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle aussi, ça guérit. Non, ce n'est pas, moi, je n'ai jamais, des fois, il y a des maladies qui ne guérissent que par la médecine traditionnelle. C'était pareil que ses amis l'ont dit. Ils n'ont pas dit que c'était la sorcellerie. Elle a accepté. Elle est partie auprès de cette maman-là. On l'a bien lavée. De l'eau, là, je ne sais pas si c'est qu'elle, parce que l'eau que Dieu a créée, ça vient du rubinet. Elle était quand même bien lavée. Et puis, on l'a remis des coquilles dans une boîte-là et elle devait renouveler. Chaque mois, aller auprès de cette maman-là prendre d'autres coquilles. C'était des coquilles qui ramenaient beaucoup de choses parce que les coquilles disparaissaient dans son jardin secret. et en tout cas, elle avait élu domicile à Brazzaville. Elle a dit à son père, à Brazzaville, en tout cas, le marché, on faisait Brazzaville-Gabon. Brazzaville-Gabon. Comme elle avait dit à ses parents, ici, en tout cas, les business marks marchent très bien. On fait Brazzaville-Gabon. En tout cas, ça marche très bien. Je préfère m'installer ici pour les moments, mais je vais bien. Je souligne qu'elle envoyait de l'argent à ses parents. Yes. De fois même, elle envoyait des photos quand elle partait acheter les marchandises et sur son statut WhatsApp, elle disait femme forte, femme battante. Quand elle allait dans les marchés, effectivement, la fille avait créé un business, mais ce n'était pas ça sa source income. Ce n'était pas ça. et elle a trouvé un homme qui était commerçant qui a acheté pour elle une maison. Ce n'était pas une grande maison, c'était un appartement. Elle a acheté pour elle l'appartement de chambre-salon pour elle à Brazzaville parce que le monsieur avait plusieurs appartements et tout que les gens logeaient. Mais elle, elle a dit que toi, ça là, c'est pour toi. Preuve. tellement qu'elle résidait déjà à Brazzaville, les Congolais pour avoir de la résidence à Brazzaville, ce n'est pas difficile. Elle a obtenu, on a acheté, le monsieur a acheté une maison pour elle. Elle était stable avec ces messieurs-là. Les messieurs-là, ils étaient commerçants. Elle a aussi entraîné à faire des business comme ça. en ce moment-là, elle avait arrêté de mettre des coquilles en bas. Elle avait dit que c'était mieux. Vous connaissez les amis, non? Ah, il va bien, tu ne veux pas faire un enfant avec ces messieurs. Elle dit que non, le monsieur, il est déjà, il a déjà grandi, ce n'était pas un jeune garçon. Le monsieur, c'était un papa. Il dit qu'il n'avait pas besoin d'enfants. Ses amis ont dit pourquoi? Toi, tu n'auras pas des enfants, tu dois te trouver un homme. Même si ça ne sera pas ton homme à toi, mais qui va te faire des enfants, même t'épouser une deuxième femme? Tu ne peux pas rester avec cet homme qui t'épourisse, tu as vu comme ça. Deux chambres, salons, ça, c'est une maison. Tu dois lui laisser. Mais le monsieur, elle n'avait pas épousé la fille. Elle n'avait pas épousé la fille. La fille, elle a créé une incompréhension avec ces messieurs-là jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, le monsieur a dit « Mama, donne-moi ma maison. » Il a dit « Je m'en fous de ta maison. » Il lui a remis. Alors, j'ai posé la question à la petite sœur, mais il avait déjà changé des papiers. Il a dit « En Afrique, même quand vous changez, le monsieur l'avait plusieurs appartements. » Il a récupéré sa maison. La fille est rentrée auprès de ses amis et cette fois-là, elle est rentrée auprès de la dame pour aller prendre des coquilles pour enfin retourner dans sa vie, là. Arrivé là-bas, elle a posé la question à la maman. Elle a dit « Pourquoi quand… » « Oui, tu m'as donné des coquilles. Pourquoi je n'ai pas la chance comme mes autres amis ? » Et ils ont des ministres, des hommes d'affaires, des politiciens. Pourquoi moi je ne peux pas avoir ce genre d'homme-là ? Pourquoi seulement elle ? Moi aussi, je veux quelque chose de « strong », « Something strong », un autre niveau, je vais à un autre niveau. La maman là a dit « Si tu veux un autre niveau, c'est que le niveau-là que tu veux, là, ça va demander à ce que tu fasses des sacrifices. Tu vois ? Des sacrifices. Alors, je ne sais pas quels sacrifices tu auras. Oh non, je peux commencer pour ça t'apporter le spermatozoïde des hommes. La dame a dit « Comment ? » Elle a dit « Mais toi, tu sais comment tu vas faire ? » Ok. À la place là, au lieu de donner des coquilles, elle n'a plus donné des coquilles. Elle a donné quelque chose. C'était comme un préservatif qu'elle mettait dans son jardin secret. Elle s'est promenée avec. si elle sortait avec un homme, l'homme pouvait faire tout dedans et elle prenait ça. Elle ramenait à la dame et c'était comme ça. Mais elle, elle cherchait vraiment un homme riche. Jusqu'à ce qu'un jour, l'une de ses amies était décédée après sa vie. Qu'est-ce qui a causé ? Elle était malade et puis elle est décédée. Pendant le day, les personnes qu'elle fréquentait, non ? Ce n'étaient pas des personnes à basse classe, c'était des personnes à haute classe, des personnes à haut niveau, des personnes qui vraiment étaient, il avait de l'argent et le corps devait être rapatrié au Congo. Il y avait beaucoup de tours, il y avait des hommes qui venaient pour présenter leurs condoléances et il y a un homme qui l'a vu, l'a vu. Cet homme-là, selon elle, selon l'explication qu'elle a donnée à sa famille, c'était un homme riche. On dira que c'est un des ministres au Congo-Brasa-Ville. Ils se sont échangés des numéros. Le monsieur l'a invité une fois. Dans un restaurant, ensuite, les messieurs a loué une chambre d'hôtel. Arrivé dans la chambre d'hôtel, la dame avait les sachets-là que la maman à l'ambicou dit là, les féticheurs l'avaient donné pour qu'elle puisse ramasser le préservateur des spermes des hommes et tout. les messieurs-là regardaient et disaient, maman, habille-toi. Arrête ce que tu as en train de faire. Arrête ça. Stop avant qu'il ne soit trop tard. Arrête. parce que ça a commencé d'abord au restaurant et arrivé à la chambre, il devait passer à l'acte parce que elle, c'était une prostituée. Mais le monsieur l'a arrêtée. Le monsieur l'a revenu. Arrête. Arrête. Il a pris quand même un peu d'argent, 2000 dollars, sans rien faire avec les messieurs carrément. Excusez-moi. L'histoire ici, il est rentré. La fille a appellé les messieurs. La fille a ciblé les messieurs. C'est comme si tu me négliges. C'est comme si je ne suis pas à l'auteur. Bon, si tu veux que j'arrête, il faut que tu sors avec moi pour que j'arrête cette vie-là. Comment tu peux me dire d'arrêter la vie que j'ai alors que je cherche une personne stable. Si j'arrête, comment je vais trouver une personne stable. Tellement que la fille avait tellement ciblé les messieurs. Les messieurs a fini par accepter et il a programmé un autre rendez-vous, le second rendez-vous. Ils sont partis, ils ont mangé, ils ont réservé l'hôtel. Mais avant de passer à l'acte, le monsieur a demandé à la fille d'aller se laver. La fille a insisté « Non mais si tu ne te laves pas, on ne passera pas à l'acte, tu dois te laver, lave-toi très bien, lave-toi en bas. » La fille voulait l'argent, les messieurs a tout pris parce que sans rien faire, les messieurs lui remettent des mille dollars. Elle s'est bien lavée, elle s'est lavée en bas et ils ont passé à l'acte. Ils ont fini, les messieurs étaient très contents. Les messieurs ont sorti 20 000 dollars cachés. C'était pour la première fois que Doriane avait récit 20 000 dollars auprès d'un homme depuis qu'elle a commencé cette vie-là. Ça l'a traumatisée. Ça l'a traumatisée. Les messieurs étaient partis la même nuit. La fille était restée. Elle a passé nuit le matin avant de rentrer chez elle. Elle est partie chez la maman. Elle a apporté quelque chose pour la vraie maître. Quand la maman a vu la fille, elle a dit « Maman, qu'est-ce que toi tu as fait? » La fille a dit « Qu'est-ce que je fais? Pourquoi tu t'es lavée avant de sortir avec ces messieurs? » « Oh non, je n'avais pas le choix. » Il m'a dit « Mais c'était une erreur. » Ce que tu es portée là, c'était ta protection. Les messieurs avaient une protection plus élevée que toi, tu avais là. Je ne sais pas ce qui va t'arriver parce que moi, je ne maîtrise pas le loge qui les utilisent. je ne maîtrise pas, je n'ai pas le niveau d'arriver là-bas. Il a un autre niveau. Qui est-ce que je peux voir, mais je ne peux rien faire. La fille a pleuré. La maman a dit « Cherche-moi quelque chose. » l'argent qu'il t'a donné. Pas l'argent que tu as eu dans la vie ici. Cherche l'argent pur. S'il faut même demander à tes parents, demande, mais que ça ne vienne pas de ta vie et de ton cercle. La fille a eu peur de demander l'argent à ses parents parce qu'elle ne voulait pas sacrifier quelqu'un. Elle a demandé l'argent à une personne qu'elle savait même au Congo là-bas qu'elle vivait une vie saine. On l'a fait un Ertel Mani. Ertel Mani, ça s'est fait à partir du Congo , le Congo l'a fait. a dit, je vais faire une rituelle. Si ça réussit, tu seras sauvé. Si ça réussit pas, toutes les conséquences, tout ce que monsieur l'a fait, ça ne tira pas sur moi. Parce que moi aussi, en tout cas, je t'avais provenu. Le Mani a quand même fait la cérémonie. Et le soir que la dame avait fait la cérémonie, elle voyait des petites saucisses, des saucisses qui sortaient de son jardin secret. Elle est vite rentrée au point de maman. Elle a dit, oh Seigneur, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je vais encore faire un autre rituel, comment tu vas t'asseoir dessus. Le monsieur sûrement t'a déposé quelque chose. Elle l'a fait quand même. Quelques jours après, elle s'est sentie bien. Le mois prochain, elle n'avait plus vu ses règles, sa menstruation. Elle est partie à l'hôpital. Quand elle est partie à l'hôpital, on lui dira que maman, congratulations, you are pregnant. Ah, je suis enceinte, il ne sait forcément, je suis sortie avec un homme. Il a retrouvé le numéro du monsieur. Il a rappelé au monsieur, regarde, la celle fois-là, on est toujours avec toi, je suis enceinte. Il m'a dit OK, tu es enceinte, il n'y a pas de problème. Tu es enceinte, tu es enceinte, il n'y a pas de problème. Je vais m'occuper de mon enfant. Deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, sept mois, huit mois, neuf mois, dix mois. Elle n'a couché pas. Elle est rentrée à l'hôpital. On l'autre côté, voyait les triplés. On voyait un enfant. Elle était dans la confusion. Elle a décidé de rentrer dans notre Congo. Elle est rentrée dans notre Congo. Le lendemain, elle est partie à l'hôpital de Ngaliema. Douze mois. Treize mois. À l'hôpital, on dit une grossesse ne peut jamais rester treize mois. Impossible. Parce que moi, je connais quelqu'un que je connais, il a fait douze mois dans l'évangue de sa mère. Il est bien. Je le salue. Je ne veux pas citer son nom parce qu'il ne m'a pas autorisé. Il est né après douze mois de grossesse de sa mère. Mais la grossesse était arrivée jusqu'à treize mois. Le médecin a décidé de faire la césarienne. Ils ont ouvert le ventre dans la poche là où l'enfant était censé rester. C'était des poussins. Des poussins! Vous voyez comme vous voyez les oeufs. Vous connaissez, non? Comment est-ce que les poussins s'écraient? non? Ça s'écraie à partir des oeufs pendus, non? À partir des oeufs pendus. Maintenant, vous voyez comme on appelle ça quoi? Des poussins s'efforment dans les oeufs. Dans le sac là, les placettes, c'était rempli de poussins. Les messieurs là, les médecins qui opéraient, Jésus, Jésus. Et c'était en vie. Ils ont enlevé le tout dans un sac. Je ne sais pas pourquoi ils n'avaient pas filmé. Ils ont pris, ils criaient Jésus, Jésus. C'est la première fois que je vois des choses comme ça. Il a fermé le ventre. Quand il a fermé le ventre, ils ont appelé les parents. C'était la panique totale. Jésus, Jésus. Quand ils ont fermé, ils ont fermé la blée de la césarienne. La fille a pris son téléphone. Elle a appelé le monsieur, le numéro là, ça ne passait plus. Ça n'est passé plus. et elle a cru que comme on a vu comme ça, les poussaires allaient arrêter de sortir. Les poussaires commençaient à sortir de par son jardin secret. Elle sort. Elle perd beaucoup de sang. Elle est devenue vieille. Elle est entre la vie et la mort. Ses parents l'ont vraiment séquée. dit-nous qu'est-ce qui s'est passé à Brazzaville. Et l'histoire qu'elle a racontée, c'est cette histoire-ci. Elle est en train de faire sortir des poussaires dans son jardin secret. Ça fait deux mois depuis qu'elle est à l'hôpital. Ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas. les hommes des dieux quand même ils viennent, ils prient, on dirait qu'il faut aller récupérer son esprit. Le monsieur comme ça. Il y a même, sa petite heure a dit, il y a un prophète qui a dit que le monsieur l'a fait qu'une fois l'année. Voilà pourquoi elle aurait provenu là-dedans parce qu'elle voulait peut-être l'épargner. Les filles qui pident, qui aiment l'argent plus que leur vie. le monde ici est rempli des problèmes, des choses qu'on vous dit comme ça. Vous ne croyez pas. je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au Nigeria. Ça sera dans une autre vidéo. Une fille qui sort avec un chou gadari par après dans son jardin secret des lézards. Des lézards. Le monsieur a éjaculé des lézards. Ça, c'est une autre histoire. Ça sera dans une autre vidéo. mais actuellement là, à Kinshasa, à l'hôpital de Ngalima, c'est long, c'est comme on dit. Ça se passe comme ça. La famille des Doriath, elle est une famille respectueuse. Voilà pourquoi elle n'amène pas de caméras. Elle amène seulement les hommes des dieux qui vont prier. Si elle va mourir, elle mourra. Peut-être après sa mort, qu'on pourra faire sortir sa photo. Parce que la personne qui sortira sa photo, sa vidéo, si ce sont des personnes, ils seront arrêtés. Ils seront arrêtés. ils seront arrêtés. Au courant, c'est pas oh non, même si toi tu as raison, mais comme ça te regarde pas, tu seras arrêtés pour rien. Voilà pourquoi ils ont peur. Ils ont peur. Même moi, j'ai refusé de mettre la photo parce que la soeur m'a ciblée, elle m'a ciblée. Ne n'aimez pas. Ne n'aimez pas. Moi, ma chaîne aura des problèmes. Ma chaîne aura des problèmes. Quand vous allez cher, féticheur, si vous aimez tant la vie facile, prenez des fétiches pour vous, pas pour chercher d'autres personnes. Parce que vous allez trouver une personne qui est aussi kipide que vous, mais qui a fait pour utiliser son propre corps. Ça ne va pas marcher avec ce que vous cherchez. Vous finirez comme Dorian, les dehors, et très gâtés, et mauvais, et risqués. vous avez vos étoiles innées. Dans chaque personne, Dieu, Dieu n'envoie pas un seul homme sur terre sans rien lui donner spirituellement. Vous allez perdre votre destinée parce que vous êtes pressés. Appelez-moi Mama Rézo, appelez-moi Mama Beuse. Je reviens pour une autre histoire, pour les moments, savourez cette histoire. On s'est rétro prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez m'envoyer votre histoire, sentez-vous à l'aise, écrivez-moi dans ces numéros, expliquez-moi en long et en détail. Moi, je viendrai raconter ici. Que Dieu vous bénisse. Bye! Sous-titrage Sous-titrage